Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce cinquantième épisode de Let's Play sur Hogwarts Legacy. On continue donc notre petite aventure et on va... On va essayer d'apprendre la magie noire. Ok. Garde l'oeil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe, bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. C'est pire, quoi. Il est fait pour être pénible. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un instant ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de cinquième année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que... Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... ce scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais... tu n'y es jamais entrée ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué, même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante. Noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partageaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous, nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que... Je ne vais pas le regretter. Sébastien ! Par ici ! Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. Ouais, bah alors il faut les aillumer. Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Confringo ! Un, deux, et trois. J'espère qu'on sera à la hauteur. C'est tout con ! Eh bah, les gars, vous n'avez pas trouvé ça ! Eh bah... Il suffit d'allumer les trois bras zéro. Mes préférés. Sans commentaire. Allez, c'était marrant ! Une porte fermée. On va devoir fouiller les enjeux. Oh là là ! Un extrait de journal. Signé par Noctua Gont. Gont ? Hominis, ta famille était ici ? Je sais. C'était ma tante. Alors, attendez. Réparo. Tu étais au courant ? Et tu ne m'as rien dit ? Hominis. Le journal mentionne de nombreuses épreuves. C'est pour ça que j'ai dit que ça pouvait être dangereux. Tante Noctua tenait mon père informé jusqu'à sa disparition. Réparo. On va en former une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça à la voix que j'entends. La voix est ancienne. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Ça va. Je parle fourchelangue. Voilà. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangue. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangue. Mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Ominis, tu possèdes une capacité rare. Et pour deux, je commence à me sentir exclu. Je... Peu importe. J'ignore pas où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. Où est-la ? La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Le cadran exige de la concentration. Le Tant Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. D'autres portes nous a compliqués la tâche. Un cercle avec un truc et un infini. Là et l'infini. Voilà. Ça s'est ouvert en associant les symboles. L'humus. C'est ce que je comptais faire. Mais tu m'as devancé. Beau travail. Hop, 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 hop. Un sixième jour déjà. Donc on leur met le beau coup. Je leur montre les fois. Je leur laisse. C'est l'extrait de journal. Il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre Tante Noctua. Oui, eh bien, bonne soirée, exo. Alors, hop. J'ai échoué sur le cadran. Il s'est jeté. Fais-moi comme un vrai serpent. Ominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui. Et c'est pour cette raison que je l'adorais. Lumos. Donc. Ici. Tiens. Un fer à repasser. En dessous. Et au-dessus, c'est un peu abîmé. Mais il y a comme une corne. Déjà le fer à repasser. C'est bon. Là. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Vas-y, aidez-moi quand même. Bon, d'accord. Ominis est aveugle. Donc, il ne pourra pas trop m'aider. Mais extraordinaire. Blablabla. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles. Mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Alors, ça commence avec un canard. Il fait coin. Vague. Et en dessous, un genre de triangle. Ok. Donc, ça, ça va être là-bas. Bien. Ben voilà. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Lumos. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tente. D'autres énigmes nous attendent. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où ils mènent. La porte. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Ominis. Un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est... C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis. Je suis sincèrement désolé pour ta tente. Mais... Je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Humour. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu l'ences en Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Ténible comme garçon, hein ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris. Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont. Je pense pouvoir le faire s'il le faut. Ah, purée ! Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Voilà. Alors, c'est parti. Ah, mince. Ce n'est pas grave, hein. Je suis prêt. On a l'orige. C'est mieux, ça va ? Est-ce que ça va ? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Sébastien, Hominis. Il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose ? Vous deux, allez-y. Et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les... Levelio. Ok. Je crains que nous ne parvenions jamais un accord. Je n'arriverai pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espère que l'opinion de Godric serait proche de la mienne qui comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Il s'est mis à croire qu'il y a une théorie ridicule qui voudrait que les nez moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Blablabla. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé, dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. D'accord. Réveilio. Bon. Qu'est-ce que tu en penses ? On dirait une sorte de livre de sort. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte ? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sort de Serpentard ? Ce que je fais avec tous les livres. Je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est époustouflant. Viens, moi, j'ai fait simplement ce que c'est endroit. Il ne veut pas nous déterminer. Il est réunis, il s'en prouve. Je ne veux pas partir, mais... Je vous dois une fière chambre. Réveilio. Sans vous, on n'y serait jamais parvenus. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. C'est marqué. Crucio. D'accord. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Voilà. J'ai mon premier sort impardonnable. Ça, c'est bien. Le destin d'un frère, on y va. Où est-ce que ça se passe ? Il n'y aurait tout fait sans la femme et aussi pigeant que l'aéroporté. Il n'y aurait tout fait sans la femme et aussi pigeant que l'aéroporté. Hop. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Tu fais autant de bruit qu'un troll. Si quelqu'un se moque de moi, reviens ici où je te fais rôtir comme un agneau. Ça ne t'a pas suffi ? Les vieux sauts. Confrindo. Action. Les vieux sauts. Les vieux sauts. Tu aimes les jeux, pas vrai ? Les vieux sauts. Les vieux sauts. Confrindo. Oh, là-haut. Les vieux sauts. Les vieux sauts. Action. Les vieux sauts. Confrindo. Fais-toi tranquille. Action. Les vieux sauts. Confrindo. Bon. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Muchificus Totalus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien Il y a un coffre Qu'est-ce que ce serait le journal sur le... Le journal de Bardolph. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Reveilleux ! Et là, c'est sur le... Il mentionne les Inferi et dit que Bardolph sera le prochain. Les jeux Barbie... Ouais, je vais essayer d'en récupérer un. Et hop ! Le professeur Owen ne me croira jamais ! Très bien ! Et je dois retourner. J'espère vraiment que mon frère va bien. Malheureusement. Madame Beaumont... Je crois bien que j'ai du nouveau sur votre frère. Bardolph ? Que savez-vous sur mon frère ? J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius. Et que... J'ai dû le tuer. Quoi ? Mais... Mais... Comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius ? C'est absurde ! Il portait un pull en laine. Tricotez-moi. Non. Non. C'est impossible. Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Oh 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 oh. Qu'aurais-je pu faire de plus ? Oh oh. Voilà. Alors le réveillon ici, il me donne plus rien. Mais bon. Euh... Une quête de plus. Oups. Je t'ai pleuré à l'écran. C'est pas très grave. Euh... Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Euh... Oui, je voudrais terminer cette quête. Où est-ce qu'elle pourrait être ? Tiens, ça c'est une force de magie ancienne. Allez. C'était ici. Mais non. Et où alors ? Ah, c'était là. Hop. Il y avait ce défi à terminer là. Pour les quelques minutes qui me restent. Bon, c'est cette boule qu'il faut que je bouge. Et c'est une boule qu'il faut que je bouge et qu'il faut que je le mette dans un trou. Réveilio. J'ai étudié le livre de sort de Salazar Serpenta. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une courte. Déjà... C'était du rapide, hein. Ce sera pour... Plus tard. Très bien. Oh, le chat du petit chat. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Oui, miaou, miaou, héo. Il te calme quand même. Très bien. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je trouve ce trou dans lequel mettre la boule. Peut-être qu'avec un peu de hauteur. L'endroit semble être assez agréable. Donc, il y a le début du... Bon, ben, je ne vois pas la destination. Il y a le début du... La boule. La boule est là. On va voir de l'autre côté. Ah bah oui. C'est là. Ok. Bon, avec Repulso, ça va aller vite, hein. Plus vite que... Non, c'est... Hop. Euh... On va voir de l'autre côté. Voilà. Ça roule. Voilà. C'est réglé. Très bien. Euh... Et bien... Et bien, et bien, et bien... Juste pour dire qu'il sauvegarde. Et on va s'arrêter là, hein. Tout simplement. Donc, euh... Voilà. Allez. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, hein. Vous connaissez la chanson... Vous connaissez la chanson. Euh... Donc, pouce en l'air. Commentaire. Abonnement. Euh... Tout ça. Et euh... Ben... Portez-vous bien. Tout simplement. Allez. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.